Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On essaie de repartir en contre avec Moraïs qui a un bon contrôle Le renfort arrive côté droit avec Tete A l'intérieur du jeu avec Alan Tyson Et à chaque fois ces petites diagonales, ces changements d'aile Qui du coup, eh bien, ça devient dangereux avec cette tête et la première intervention pour Gollini Effectivement c'est transversal d'un côté comme de l'autre Très bien, il faut coulisser du côté de la Talanta Et c'est là qu'il faut garder l'organisation Évidemment, ça c'était la plus belle possibilité pour le Shakhtar en tous les cas Avec une belle claquette aussi Du talentueux et jeune gardien italien Gomes Oui, en deux temps, est-ce qu'il y a position de hors-jeu ? Aïe, aïe, aïe Ce but est annulé Fausse joie pour notre Diable Rouge Je pense qu'il y a bien hors-jeu Même s'il y a une jambe là d'un défenseur Christophe en l'occurrence du Shakhtar Qui couvre peut-être Papou Gomez En tous les cas, j'ai comme le sentiment effectivement que ce but va être annulé On ne sera pas accordé en tout cas Le but est accordé Le but est accordé Timothy Kasten, buteur en Ligue des Champions Qui l'aurait cru il y a 2-3 ans Honnêtement Chapeau à lui Et donc, finalement, on a bien failli On a bien fait d'attendre effectivement Pour la confirmation de ce but Pas de hors-jeu Donc je pense que c'est effectivement la jambe de ce défenseur Qui couvre la position de hors-jeu Et donc, l'Atalanta Qui passe devant Avec un but inscrit par un joueur belge Alors en tous les cas Certain d'une chose C'est qu'on va le défendre Corzea Ce but d'avance Alors, Tété Dodo Qui m'avait l'air bien nerveux là tout à l'heure Est-ce qu'il a commis Une petite vengeance là ? En tous les cas, ça discute Et il y a un carton qui va sortir Et il me semble que c'est le rouge qui va être sorti Oui, effectivement Gomez qui réalise A son âge A plus de 30 ans Son rêve Jouer la Ligue des Champions Et il va peut-être aller en 8ème de finale Malinowski Oh, ça va rentrer Ça va rentrer A la Malinowski Est-ce que ça a été touché ? Eh bien, en tous les cas Ce but-là, il vaut de l'or pour la Talenta Pasalic En tous les cas, c'est lui qu'on vient féliciter Tout le monde est encore italien d'ailleurs Mais avec un homme de moins Et attention à cette frappe Oups, c'est la barre Qu'il touche Ismaili Et quelle frappe avec beaucoup de force Est-ce que le gardien la touche, cette balle ? Je pense que oui Puisqu'il y a un coup de coin, je pense, à suivre Une équipe qui débute sa carrière en Ligue des Champions Eh bien, qui passe donc le stade des phases de poule Superbe histoire Avec un dernier but peut-être Non, ça a été repoussé Et oui, le voici le 3ème Voilà, on a traîné On a failli en marquer un 3ème déjà il y a quelques instants Et voilà le travail parachevé Et un score plantureux désormais De 0-3 en déplacement pour la Talenta Ce résumé vous a été proposé par Nissan Et PlayStation Sponsor de l'UFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada